On m'avait demandé de faire un tas de choses pro bono pour lesquelles il y a des articles, de participer à la différence, tout ça. Tout ce travail invisible, back-office qu'on fait du développement, il n'est jamais rémunéré. Quand on nous demande un surinvestissement qui n'est pas valorisé, et je pense qu'on le demande beaucoup plus souvent aux femmes qu'on ne le demandera aux hommes, à mon sens, s'il n'est pas valorisé, on ne le fait pas du tout. C'est vrai que maintenant, c'est plus bankable de dire on va faire des réunions très très tard, on va arriver très très tôt, parce que ça fait bien d'être tout le temps en permanence au cabinet. Donc les choses aussi évoluent, c'est ça qui évolue, ça c'est bien aussi, parce que c'est vrai, je ne cache pas qu'il y a eu des cabinets où il y a des heures, des plages horaires impossibles, mais que ce soit un homme ou une femme, pour autant c'est pareil. Il faut que les choses changent, il y a des cabinets qui sont bienveillants, maintenant il y a des chartes éthiques qui se développent. Et c'est vrai qu'on a quand même une rentabilité à prouver, on doit travailler beaucoup, mais pour autant je pense que quelqu'un qui est volontaire et qui veut s'affirmer en tant que femme et égalité parité peut réussir et être associé d'un cabinet. Hier en parlant avec un associé d'un cabinet qui voulait recruter, en toute bienveillance, il m'annonçait qu'en entretien, s'il avait une avocate collaboratrice en l'occurrence d'une trentaine d'années, il se permettait de poser la question si elle avait prévu d'avoir des enfants dans l'année ou les deux années à venir parce que ça n'allait pas pouvoir convenir avec le cabinet, et que c'était un sujet. Donc c'est aussi un petit peu, même si l'avocate en question a envie d'évoluer dans la structure, elle est bloquée finalement par son âge et par cette potentielle volonté d'avoir des enfants. Ma peur dans mes congés de maternité à moi, c'est de revenir et de ne plus avoir ses dossiers. Il y a des compliqués par les voisins, qui au fait le monde n'ont pas envie de les rendre. Donc il faut que ce soit clair que quand la collaboratrice parte, on dise clairement pendant le congé, c'est elle qui va assurer l'intérim et que quand elle revient, elle récupère son dossier. c'est assez fondamental parce que sinon, elle revient et on a toutes les chances qu'elle se sente mal et qu'elle ait envie de partir. Les avocats masculins sont beaucoup plus agressifs sur la négociation de la rémunération. Elles posent beaucoup plus d'exigences que des femmes qui sont intéressées effectivement à la qualité du travail, à la qualité au travail. Elles posent ce genre de questions. L'homme, lui, va y aller et surtout, à négocier sur le bonus et sur le bonus de fin d'année. Je ne sais pas quoi. Je suis d'accord. C'est à nous aussi, les femmes, d'être fiers de ce qu'on est et ne pas avoir honte et se dire si je demande un peu plus, on va me demander de travailler plus. 95% du temps, en fait, c'est pas tant. Il faut avoir deux jours ou trois jours de télétravail tous les jours. C'est avoir la possibilité de faire du télétravail, en tout cas d'être flexible. Et comme tu disais, Valentin, de pouvoir partir à 16h, 17h ou 18h et si c'est nécessaire, pouvoir se reconnecter le soir. C'est pas tant ce nombre de jours. C'est vraiment le mot flexibilité. Il y a un deuxième critère un peu objectif, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou un homme, la bienveillance des personnes avec qui on travaille. c'est très fort, c'est très fort. C'est pas tant que j'ai dit que j'avais peur,